La situation du football camerounais continue d'attirer les attentions, avec Samuel Eto'o et le ministère des Sports en protagonistes principaux. Une grosse alerte vient d'ailleurs de tomber envers le président de la FECA Foot. Elle provient de Jean-Bruno Tagne qui souligne la probable intervention de la FIFA et ses répercussions. L'auteur du livre, l'arnaque, il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur, n'envisage pas que Samuel Eto'o-Office porte plainte devant la FIFA dans son différent avec le ministre des Sports et de l'Éducation Physique. En effet, Narcisse Mouelé-Kombi a nommé le nouveau sélectionneur national, le technicien belge Marc Brie, qui a officiellement signé son contrat et pris ses fonctions. Cette décision est contestée par le président de la Fédération camerounaise de football, qui affirme que le choix technique de l'entraîneur des Lyons indomptables relève de la FECA Foot, conformément au décret de juillet 2014. Cependant, maintenant que la nomination est effective, Jean-Bruno Tagne estime que Samuel Eto'o-Office n'a aucun intérêt à saisir la FIFA, car cela pourrait entraîner la suspension de l'équipe nationale par la Fédération internationale. Selon Jean-Bruno Tagne, le président de la Fédération camerounaise de football se trouve dans une situation difficile. S'il sollicite l'intervention de la FIFA, le Cameroun risque une suspension. Cette suspension nuirait à son propre intérêt en tant que président de la Fédération, car il serait à la tête d'une fédération privée de son équipe nationale. Le président de la Fédération camerounaise de football est dans une impasse. Il va lui être très difficile de saisir la FIFA, parce que au cas où il interpelle ou sollicite la FIFA, le Cameroun encourt une suspension. Et s'il y a suspension du Cameroun, c'est lui qui perd en tant que président de la Fédération, parce que du coup, il devient président d'une fédération privée de sa sélection nationale, a indiqué Jean-Bruno Tagne dans une vidéo de Brut. Après avoir signé son contrat avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé-Kombi, le technicien belge Marc Brie prend ses fonctions en tant que nouveau sélectionneur-entraîneur des Lyons indomptables. Âgé de 61 ans, il a déjà commencé à visiter les différentes installations sportives du Cameroun lors de ses tournées dans les différentes villes du pays. Marc Brie semble déterminé à laisser sa marque dès le début de son mandat. Il apporte avec lui une vision claire et des idées novatrices pour dynamiser l'équipe nationale du Cameroun. Dans une récente déclaration, Brie a partagé ses plans pour l'avenir de l'équipe, mettant l'accent sur l'exploration de nouveaux talents et la valorisation des joueurs locaux souvent négligés. Nous continuons à observer des joueurs. Peut-être que des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés dans le passé auront leur chance. Nous allons également suivre les matchs locaux. Il y a toujours des talents inexploités, a-t-il souligné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada